Tout ce qui était vraiment chouette dans les comédies des années 80, avec ces professions en costume, les flics, les bonnes sœurs, à qui il arrive toujours des noises dans la campagne française et tout, mais dans un truc où effectivement en même temps, comme dit Valérie, où il y a de la perfidie chez des bonnes sœurs, où tout est décalé, en fait, c'est jamais là où on l'attend. Ce qui est chouette dans ces comédies, c'est aussi, c'est le costume, c'est les gendarmes à Saint-Tropez, etc. Là, on est censé être très rigoureuse et respecter les préceptes de l'Église. Et on a ce costume de bonne sœur, impossible. Donc, on n'a qu'une envie, c'est de se lâcher, comme dans ces comédies-là, où quand on voit Louis de Funès, tout semble très cadré, tout part très vite. Et puis, se régaler vraiment à jouer toutes les petites mesquineries entre nous. Et moi, ce qui m'a amusée aussi, c'est que je trouve, dans l'écriture, c'est Cécile Laripa et Philippe Pinel qui ont écrit, c'est très drôle. Je trouve qu'on se moque un peu de la maîtrise, du contrôle de soi et de la rigueur. Parce que j'ai une espèce de mère supérieure qui essaie de contrôler tout le monde, et notamment la petite stagiaire qui n'a pas vraiment sa place. Et on se rend compte que dès que quelqu'un de supérieur qui maîtrise mieux arrive, elles sont toutes en panique. Et en fait, ça, ça m'amuse parce qu'on ne peut rien contrôler, quoi. On ne peut rien... Dans la vie, c'est ça. On ne peut rien décider. Et après, tu as raison de citer les auteurs, parce que le script, ce qui est très joli, c'est qu'ils ont réussi à faire une histoire qui n'est pas du tout conventionnelle, qui est extrêmement fantasque, mais qui parle, au final, à la fin de l'histoire, de solidarité, de sororité, de vivre ensemble. Alors que ça passe par des choses qui sont... On a vraiment plein de facettes. On n'est vraiment pas des anges. On n'est vraiment pas des bonnes sœurs, par certains aspects. Mais au final, ça raconte une très jolie histoire de vivre ensemble. Il y a vraiment un beau message, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada